Bonsoir Anne Elisabeth, bonsoir Mathieu Delos, bonsoir Damien Delceni, et bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime. Bonsoir Maxime, au programme ce soir, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, qui sont les victimes de cette attaque à Strasbourg ? Leur portrait dans une seconde. Stop ou encore, c'est le dilemme des Gilets jaunes ce soir. Et puis dans ce 5 sur 5, plus léger, un robot russe absolument extraordinaire. Il parle comme un humain, vous l'avez vu, il danse même comme un humain, c'est peut-être le robot le plus évolué au monde. Mais je vous préviens, il y a un énorme mais, je vous en parle dans un instant, mais avant ça vous l'avez dit, évidemment Strasbourg. Évidemment Strasbourg, qui sont les victimes de l'attaque de mardi soir ? D'après, le dernier bilan, vous l'avez dit, 3 personnes ont été tuées, une quatrième est en état de mort cérébrale. Et si on reprend le parcours de shérif Sheikhat dans les rues de Strasbourg, sa première victime aujourd'hui décédée, c'est lui, c'est Kamal, un père de famille afghan. Kamal a fui la guerre dans son pays il y a 15 ans pour trouver asile en France. Mardi, il avait prévenu ses collègues du garage où il travaillait. Il voulait sortir plus tôt du boulot pour aller se promener avec sa femme et leurs 3 enfants au marché de Noël. La suite, c'est son cousin qui la raconte, c'est un document RMC. Un homme l'a interpellé par son épaule, par derrière, en lui disant « Hey monsieur ! » Et il s'est retourné et là il se prend la balle et il tombe par terre alors qu'il avait son petit-fils dans ses mains. C'est inhumain. Il a fui un pays en guerre pour éviter les balles et au final il tombe avec une balle alors qu'on recherchait nous la tranquillité, la paix en France et des choses comme ça arrivent même ici. Kamal était musulman. Cette photo, c'est la mosquée de Strasbourg qu'il a diffusée aujourd'hui. Musulman comme celui qui lui a tiré dessus. Je ne sais pas de quoi il se revendique, j'en sais rien du tout, mais de quoi qu'il se revendique, surtout qu'il ne parle pas du mot musulman ou que je pratique l'islam parce que ce n'est pas ça. Il n'y a pas ça chez nous. Mardi soir, au moment même où Kamal est abattu à quelques rues de là, un apéro se termine dans la brasserie La Ch'tou, brasserie bien connue des Strasbourgeois. Un apéro à trois scènes banales de la vie quotidienne. Des parents sont venus prendre un verre avec leur fils. Tout le monde quitte la table. La mère part aux toilettes. Le père paye l'addition et sort prendre l'air. Shérif Sheikhat passe juste à ce moment-là sous les yeux d'un des serveurs. Au moment où il sortait, l'autre est venu ou arrivée de je ne sais pas à quel côté, il lui a tiré dessus. Moi, à ce moment-là, quand j'ai retrouvé la détonation, je suis sorti. J'ai vu la victime tomber à terre et l'autre partir dans une rue en parallèle. Avec les autres collègues, on a essayé de prendre la victime en charge, de lui tenir la tête. Mais bon, en vain. Cet homme avait 61 ans, retraité, il a été abattu à bout portant. Shérif Sheikhat poursuit son itinéraire macabre dans le centre-ville. Il croise la route d'Anupong, un touriste thaïlandais de 45 ans. Il était là avec sa femme. En venant visiter la France, Anupong n'avait pas forcément prévu de passer par Strasbourg. C'est son oncle en Thaïlande qui raconte ça aujourd'hui. Il voulait voir Paris, mais les émeutes de ces dernières semaines l'en ont dissuadé. Alors ce sera Strasbourg et son fameux marché de Noël. Anupong et sa femme étaient arrivés la veille. Mardi, mardi soir, tous les deux sont attaqués sur un des ponts du centre-ville. Un journaliste autrichien arrive à ce moment-là. Ce journaliste autrichien se rend au restaurant lorsqu'il entend deux coups de feu et aperçoit le même blessé au sol. Ça devait être quelque part ici, là. Je me souviens qu'il était allongé comme ça. Et sa femme était à côté de lui en train de pleurer. Avec d'autres passants, il tente de prodiguer les premiers sons à la victime, un touriste originaire de Thaïlande. On a senti qu'il n'avait plus de poux. On a essayé de le réanimer en faisant un massage cardiaque. On a fait ça ici, dehors, et puis on l'a porté dans un restaurant parce qu'il faisait très froid. Et on a continué là-bas. Trois morts, je vous l'ai dit, une quatrième victime dans un état désespéré ce soir. Une douzaine de blessés également. C'est donc le bilan pour l'instant de cette attaque à Strasbourg. Des victimes auxquelles les habitants de la ville ont encore rendu hommage ces dernières heures. C'est vraiment très important qu'on vienne, qu'on allume les bougies, qu'on pense à toutes ces personnes blessées et décédées. Qu'on soit là pour eux, c'est normal. Vous pensez à tous ces pauvres gens, ces familles qui sont aujourd'hui endeuillées. Mais il faut continuer. Ces personnes qui se sont fait tuer, elles pensaient passer une bonne journée, une bonne nuit. Moi, ça me fait juste mal au cœur. Voilà pour ces témoignages à Strasbourg. Mathieu Delahousse, vous venez de passer deux jours à Strasbourg. Vous avez ressenti la lourdeur, la tristesse, la lourdeur de l'atmosphère ? Oui. Il y a un silence, encore une fois, qui est très pesant. Place Cléber, c'était la même chose que la place de la Bourse à Bruxelles. C'était la même chose qu'au Carillon au 13 novembre. Le cynisme et l'ironie terribles de trois enfants qui étaient venus sans doute montrer pour la première fois ce qui était un marché de Noël à Strasbourg et tous les autres. Du coup, il y a un phénomène d'identification qui est extrêmement fort et qui se ressentait sur place chez les touristes et chez les habitants qui s'y promenaient. Moi, j'ai trouvé que la vie reprenait, comme à chaque fois. Il y a en fait une forme d'espoir. Il faut se prévaloir. C'est aussi ce qu'on entendait dans les témoignages ce soir. À la une également ce soir, le gouvernement qui met la pression sur les Gilets jaunes. Oui, le gouvernement, et pas uniquement ce matin sur les plateaux de télé, dans les studios de radio, on a insisté à un défilé de ministres, de députés, de présidents de région venus dire « ça suffit ». Après Strasbourg, après les violences de ces dernières semaines, les Gilets jaunes doivent être responsables. C'est le mot qui est revenu dans toutes les interviews. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement par exemple. Pour lui, c'est impensable que les Gilets jaunes manifestent une nouvelle fois samedi à Paris. Il y a de la colère qui s'est exprimée. Elle a été entendue. Nous y avons répondu. « Ce que nous vous demandons, c'est en responsabilité d'être raisonnable samedi et de ne pas aller manifester ». En responsabilité manif impensable. Et certains vont encore plus loin. Ils mettent plus de pression encore. Pour François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, et pour Richard Ferrand, le patron des députés La République En Marche, c'est tout le mouvement des Gilets jaunes qui doit aujourd'hui s'arrêter. J'ai envie de dire aux Gilets jaunes, sur la question fondatrice du mouvement qu'est le pouvoir d'achat, des réponses honnêtement massives ont été données. Massives. Donc, ne manifestez pas samedi. Oui, et je crois véritablement qu'il faut maintenant que le mouvement s'arrête pour passer à la construction d'un nouveau modèle français. Le temps est venu de cesser ces manifestations et au quotidien sur les ronds-points et surtout samedi à Paris et dans les autres villes de France. Il y a une question de responsabilité. Il faut sortir de cette crise et de ces blocages. Même message à droite et au centre avec par exemple Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Même message aussi venu de certains Gilets jaunes. J'ai bien dit certains. Certaines figures du mouvement comme Jacqueline Moureau et Benjamin Cauchy. Avec les Gilets jaunes libres, nous avons décidé d'aller à la rencontre des groupes parlementaires pour agir concrètement. Quoi qu'il en soit, la mobilisation doit continuer également dans le dialogue social. Et pour ça, c'est au plus près du pouvoir, là où les parlementaires peuvent décider, qu'il faut agir concrètement pour qu'avant le 31 décembre, de grandes modifications puissent être apportées. La population qui a envie d'aller travailler tranquillement, ça devient notre principale opposante. Donc il est temps maintenant d'aller dans les négociations puisque les portes sont ouvertes. Moi, je suis certaine que le gouvernement en a encore sous le coude. Il faut arrêter les blocages et négocier cette position. Et loin de faire consensus. Un exemple, réaction d'un Gilet jaune à Sommin, c'est dans le Nord. Qu'ils aillent discuter, c'est très bien. Nous, on restera autour de notre repoint. De où une délégation ? Quelle délégation ? Qui l'a voté ? Qui l'a demandé ? C'est qui ces gens-là ? C'est qui ? C'est tout ce qu'on demande. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. C'est bien, c'est bien. Ils sont à la télé, ils passent à la télé, c'est à dire la nounoune, etc. C'est génial. Mais nous, pendant ce temps-là, nous, on est sur des repoints. On a froid et une négociation. Regardez, on n'a pas eu de négociation. Monsieur Macron va faire un effort. On n'aura pas de négociation et il continuera à faire des efforts. Vous confirmez la manifestation ici, samedi ? Bien sûr. Hors de question de lever le camp. Et cet après-midi, Priscillia Ludoski, c'est elle qui a lancé, je le rappelle, la première pétition contre la hausse des taxes de carburant. Priscillia Ludoski et d'autres ont annoncé que la manifestation de samedi à Paris était bel et bien maintenue, sans préciser vraiment le lieu. En tout cas, sur l'appel à manifester qu'on a pu voir sur Facebook. Un cinquième samedi d'affilé ce profil donc, avec tous les risques, évidemment, que l'on connaît. Et deux informations encore concernant les gilets jaunes. D'abord, l'un d'entre eux est mort près d'Avignon la nuit dernière, percuté par un poids lourd à un rond-point. Le chauffeur est en garde à vue. C'est le sixième mort depuis le début du mouvement. Et puis du côté de Quimper, en revanche, un bébé est né sur un barrage de gilets jaunes. Le père qui a amené sa femme à la maternité a dû quitter l'autoroute. L'enfant était visiblement pressé d'arriver. La petite famille s'est retrouvée sur le rond-point, au milieu des gilets jaunes, qui ont soutenu la maman, soutenu le papa. Accouchement sur le siège avant. La petite fille qui est née sur place s'appelle Callie. Bienvenue donc à Callie. Dans le 5 sur 5 de ce soir, la colère de dizaines de familles dans la banlieue de Lyon. Oui, et c'est une affaire dont on parle assez peu. Je vous explique la situation. Aujourd'hui, dans l'Académie de Lyon, 247 enfants scolarisés sont à la rue. Ils vont à l'école le jour et dorment dehors la nuit avec leurs parents, la plupart du temps, sans papier. C'est pour protester contre cette situation que d'autres parents d'élèves et des enseignants, par solidarité, ont décidé d'occuper des écoles la nuit. Nos reporters, Jessica Bagic et Nelson Jetten, sont donc allés à Vaud-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, école Grand Clément. Ce jour-là, le collectif Jamais Sans Toit a organisé un goûter devant l'école pour récolter des fonds. C'est un goûter en soutien aux 46 enfants à la rue sur Vaud-en-Velin. Donc sur cette école, il y a 10 élèves à la rue. On se mobilise aux côtés de ces familles de façon à ce qu'elles trouvent un abri chaque soir, que ce soit chez un habitant du quartier ou que ce soit à l'hôtel. Alors grâce à ces goûters solidaires, on arrive à payer quelques nuitées d'hôtel, mais ce n'est pas des solutions permanentes. Et vous allez réitérer ou... Vous faites ça une fois par mois, les goûters solidaires. Du coup, je peux prendre... Allez-y. Merci. Pourquoi vous soutenez leur démarche ? Je me sens concernée et je pense qu'on n'est pas à l'abri. Ça peut nous arriver aussi. Je pense qu'il faut rester solidaire. Et ce collectif de parents et d'enseignants demande, écoutez bien, la réquisition des trois logements de fonction de l'école. Trois logements vides aujourd'hui. C'est une de leurs revendications. Fin d'après-midi, la classe est terminée. L'occupation des lieux va commencer. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On va aller voir le périscolaire pour déclarer l'occupation. Voilà, la responsable. On reste ce soir parce qu'on a sept familles avec 14 enfants sans toit. Du coup, on ne peut pas vous mettre en difficulté parce que vous êtes censés fermer. Vous pouvez prévenir pour dire que vous ne pouvez pas... Du coup, appris la mairie et dire que l'école est occupée. Et ce soir-là, donc, sept familles, 14 enfants ont pu dormir dans l'école. Mais avant de dormir, c'est l'heure du dîner et des confidences. Mélanie qui vient du Nigeria. Et là, avec ses deux enfants, elle est en France depuis cinq ans. Pas de logement, pas de papier, elle est épuisée. Comment ça se passe avec vos enfants au quotidien ? C'est très difficile. Pourquoi ? Il n'y a pas la maison. C'est très compliqué. À droite, à gauche. 24 mois, déposé et adossé. Oui, maintenant, désolé, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Tous les jours, tous les jours, il n'y a pas de place. Je n'ai pas compris rien. Je n'ai pas fatigué. On ne va faire rien. Évidemment, cette situation précaire a un impact sur son fils, Michael, qui est en CP, problème de concentration, de discipline. Mais ce soir, donc, toute la famille dort au chaud. Chacune des sept familles s'installe donc dans une salle de classe différente. Moi, je vais mettre où ? Moi, je vais mettre là. Mette-la, ici. Mette-la, ici. Bravo ! C'est bon, non ? Oui ? Une histoire pour lire. L'histoire ? Demain. Une bonne nuit. Et le lendemain matin, tout le monde est réveillé à 6h30. Chaque classe est rangée, nettoyée. Le collectif ne veut laisser aucune trace de son passage la nuit pour que les cours puissent se dérouler normalement pendant la journée. Direction donc une salle paroissiale juste à côté pour prendre le petit déjeuner. Le petit garçon que vous allez voir est en CE2. Il ne veut surtout pas dire à ses copains d'école qu'il n'a pas de maison. Tu vas dire à tes copains ce que tu as fait cette nuit ou pas ? Non. Pourquoi tu ne veux pas leur dire ? Je n'ai pas envie d'avoir la honte. Parce que quoi ? Je n'ai pas envie d'avoir la honte. Je pense que tu aurais la honte si tu leur disais ? Mais pourquoi tu penses ça ? Ça fait mal, ça fait mal. Il y a des enfants, ils dorent à la maison. Lui, il dort dehors. Il a dit qu'il ne va pas parler parce que c'est la honte. Et après, ils vont rigoler et tout. Maman, tu restes avec les habits 5 jours, 3 jours. Viens à la maison, ils plairent. Il dit, maman, mes amis, ils se moquent de moi parce que j'ai mis tout le temps ces pantalons. Ça fait mal, ça fait mal. Et une image encore. La semaine dernière, quand nos reporters étaient à Vaud-en-Velin pour ce reportage, la ministre de la Santé et les Solidarités, les Solidarités Agnès Buzyn, étaient aussi dans la région. Dans la métropole lyonnaise, aujourd'hui, il y a par exemple plus de 240 enfants qui sont scolarisés, mais qui sont toujours à la rue. Comment est-ce possible en décembre 2018 sur le territoire français ? Je n'ai pas la réponse. L'indignation, quelque part, je la vis comme n'importe quel français. C'est insupportable. Est-ce que l'État n'a pas les moyens, aujourd'hui, concrètement, dire qu'on peut mettre à l'abri ces centaines d'enfants dès ce soir, dès demain ? On a augmenté considérablement le nombre de places d'hébergement d'urgence, près de 14 000 supplémentaires cette année, pour justement faire en sorte qu'aucun enfant ne dorme à la rue. Après, j'aimerais pouvoir vous dire, plus aucun enfant ne dormira à la rue cet hiver. J'adorerais pouvoir en être certaine. Je ne suis pas sûre qu'on puisse absolument l'affirmer. Mais en tous les cas, Julien de Normandie et moi, nous sommes complètement mobilisés parce que c'est intolérable. Voilà, Julien de Normandie, secrétaire d'État. Et ce soir, l'occupation de l'école Grand Clément à Vaud-en-Velin va reprendre. Ce soir même, reportage de Jessica Bagic et Nelson-Jetton. Comment vous réagissez tous les deux face à ces images d'une situation dont on a assez peu parlé, finalement, ces derniers temps ? Une situation humanitaire terrible et la difficulté à trouver des solutions. Agnès Buzyn semble incapable d'avoir des réponses individuelles. Mais je pense que l'État n'arrive pas à avoir des réponses individuelles dans ces cas-là. Et c'est peut-être un maillage plus local qu'il faudrait appeler. Là, pour l'instant, c'est compliqué de trouver des solutions, en tout cas. Il faut appeler la situation administrative des parents aussi. Évidemment. Évidemment, parce que c'est l'une des clés du problème. Évidemment, et quand on entend la maman qui dit ça fait deux ans que j'attends et que les choses sont repoussées, c'est très compliqué. Une image encore dans ce 5 sur 5. Oui, beaucoup plus légère. Je vous présente donc, je vous en parlais, Boris. Robo russe présenté en grande pompe avant-hier lors d'un salon près de Moscou. À écouter la télé russe, Boris, c'est quasiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de robotique. Vозможно, кто-то из ребят посвятить себя робототехнике. Тем более, что на форуме у них есть возможность посмотреть на самых современных роботов. Je sais bien matematique, mais je veux encore apprendre à dessiner et à la musique, à l'écouter. A вот танцевать робота-Borisa уже научили. Et причем, довольно неплохо. Vous avez entendu, Boris a déjà appris à danser. Il ne se débrouille pas si mal. Tout est bluffant, la manière dont il parle, dont il bouge, tout. Et peut-être même un peu trop. Les experts en robotique ont tiqué en voyant ces images où sont les capteurs qui permettent normalement à n'importe quel robot humanoïde de se repérer dans l'espace. Et pourquoi tous ces mouvements inutiles quand ils parlent et quand ils dansent, et puis à bien regarder les images. Il y a quand même un truc qui cloche. Regardez. C'est Casimir. Il y a un peu de ça. On voit clairement un coup humain entre la tête et les épaules. Ce n'est pas un robot, ce que nous a montré la télé russe. Ce n'est pas un robot. C'est un costume qui coûte autour de 3 300 euros. C'est cher, mais avouez que c'est bien fait. En tout cas, les Russes, n'y ont vu que du feu. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Damien Delseni, d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous. On vous lit dans les collègues du Parisien. Merci, Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs. Et on signale la sortie en janvier prochain d'un ouvrage, La Chambre des coupables, chez Fayard, consacré aux djihadistes face à la justice française. Merci beaucoup à tous les deux. Sous-titrage ST' 501